C'est ce qu'on appelle les premières victimes, comme Mahmoudouba, le gérant de l'FCOL et Daouda Gueye, ex-patron du DGOL aussi. Dic, on a pris des fraudes fiscales, mais aussi 900 millions de francs CFA en cause. Malal, par rapport à ce qu'on appelle la fiscalité et le combat, on peut dire qu'on a fait ça dans le régime de la baisse. Comment vous appréciez Malal ? Oui, tu sais aussi qu'on ne doit pas faire, qu'on ne doit pas faire fraude. Oui. Oui, qui fraude, ça doit être un crime économique. Oui, mais qui fraude, ça doit être un crime. C'est ce qui est vrai. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de fraude, qu'il n'y ait pas de fraude. Des décisions ciblées ? Oui, il ne faut pas que ça soit des décisions ciblées. Il faut qu'à tout point de vue, qu'il n'y ait pas de fraude, qu'il n'y ait pas de fraude, qu'il n'y ait pas de fraude, qu'il n'y ait pas de fraude. Tout à fait. Je vous remercie à la nomination de la BSI. Le gouvernement, le BASIRU, le nominant de la RTS, le port autonome de Dakar, la caisse de dépôt et de conseillation. Oui, je ne vais pas m'arrêter sur le profil de Pape Allé. Je ne vais pas m'arrêter sur le profil de telle ou de telle personne. D'abord, ce que je veux comprendre aux gens, pour qu'il n'y ait pas de fraude, c'est de l'utopie. C'est quoi ? Je veux dire, il faut qu'on accepte que tout pouvoir qui arrive, quelles que soient les promesses qu'il met sur la table, il met les hommes, il met ses hommes. Pouvoir, c'est que tu as acquis le pouvoir, tu as lutté avec des gens que tu as convaincus, avec des gens qui ont adhéré à ton projet. Ces gens-là, tu ne vas pas les laisser. Et parmi ces gens, il y a une diversité de compétences qui mènent les, qui mènent les. La faute de la coalition djomaï pendant la campagne a été de dire que si on arrive au pouvoir, les directions, certaines directions, et puis même le mot certain, certaines directions, que certaines directions seront, certaines directions seront appel d'offres. Certaines, ce n'est pas précis. Quand on s'engage, on doit être clair. Si on a un peu de temps, mais quand, comme je disais, certaines directions, on va avoir l'air, mais une affaire qui est top, c'est qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Par exemple, ils ont dit, ils ont déjà, ils ont déjà promis que les directions, certaines directions, ne seront pas, certaines directions seront soumises à des appels à candidatures. Nous avons des directions importantes que nous avons. Nous servons nous. Les directions, nous n'avons pas d'appel à candidatures. RTS et UN et UN. Et port. Maintenant, le port est stratégique. La RTS, c'est la télévision publique. AIBD. AIBD, c'est l'aéroport. Donc, ce n'est pas de petites directions, c'est de directions très, très importantes. Oui. Maintenant, ce que je vais dire, c'est la charrue avant les bœufs, c'est qu'il faut qu'il y ait une loi. C'est-à-dire que le président Bassirou Diomaye avait demandé, avant le conseil des ministres, dès qu'il a dit tout, dès qu'il a dit tout, il a pu, le premier ministre, faire, voir, la loi. Ce qui nous a dit, c'est qu'il permettra de cela. Mais avant que tu aies des campagnes, lorsque tu aies des campagnes, puisque tu as des experts, ces experts-là, auraient pu t'aider à te faire comprendre que les promesses, ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'il y a des contraintes. Donadia, vous avez dit que c'était juste des promesses de campagne? Non, en fait, ils n'ont pas fait attention à cette contrainte-là. Pour moi, ils auraient pu bien l'analyser et comprendre qu'il y a ces contraintes-là parce que tu as travaillé avec 1500, 1500 experts sur des questions. Donc, une décision aussi importante et une promesse aussi importante doit être étudiée dans le détail. Parce qu'elle n'a pas été bien étudiée dans le détail que cette promesse s'est vue confrontée à un obstacle que Mouno, Djeki Djekereg, Woteni appelle à candidature. Déjà, il appelle à candidature en termes de temps et de moyens. Oui, très bien. Et que tu ne vas pas et que tu ne vas pas aussi au nom de la loi, au nom de Woy, tu ne vas pas laisser les directeurs qui ne sont pas parce que les directeurs sur des postes comme ça, ces directeurs aussi devraient comprendre qu'effectivement, oui, les gens sont venus. Nous, on doit nous préparer à partir. On doit faire une passation de services très bien. Maintenant, il y a une sorte de stratégie de communication malsaine autour des personnes. Il y a un moment qui est souvent qui est de l'économie et qui est de l'économie sur la boîte. Ils sont de l'économie sur la boîte. Pour moi, il y a toute l'élégance parce qu'il faut aller, parce qu'il faut faire une bonne passation de services, il faut faire etc. Nous, nous devons nous devons nous devons. Pour moi, on est dans une république. Si les gens ont mal géré, les gens le sauront parce que l'État du Sénégal a prévu de faire l'état des lieux au niveau des directions et au niveau des différents ministères. Maintenant, il ne faut pas aussi qu'on tombe aussi dans le piège tous de la manipulation par rapport à certaines personnes. Il faut qu'on évite parce qu'il y a beaucoup d'amalgames. Vous pensez que les gens sont en train de faire un mauvais procès à l'ex-directeur de la RTS ? Oui, en l'occurrence Racine Tala. Non, en fait, votre question est... Ah, mais parce que... Oui. Non, parce que Racine, il faut dire qu'il n'y a pas de racines ou qu'il n'y a pas de racines. Oui, mais en fait, la gestion va être critiquée. Oui, mais en fait, la gestion, moi, je pense que nous avons des outils au Sénégal qui peuvent effectivement dire qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a pas. Oui. Est-ce que tu comprends ? Oui. Donc, souvent, ça se passe comme ça. Souvent, ça se passe comme ça. Maintenant, personnellement, je suis rappeur, je suis activiste, je ne fais pas de la politique. Racine, j'ai connu un grand frère qui est un grand frère qui est désintéressé. Quand j'ai vu que les racines ont un petit camion, il y a un petit camion avec matériel ou 9 RTS pour beaucoup et le gendarme l'a intercepté, tout de suite, ce que j'ai fait, c'est appelé Racine. Il me dit, ça, c'est pas vrai. Il me dit, ça, c'est pas vrai. D'abord, c'est de Racine, c'est Racine qui me le dit, c'est un faux compte au nom de quelqu'un qui s'appelle Ablaïba. Et les gens l'ont repris. Et même, la gendarmerie a ouvert une enquête sur ça, pourquoi nous avons fait ça et à quelle fin. C'est ça, c'est que Racine m'a fait. Et ça m'a conforté parce que je connais Racine. Est-ce que je sais? Maintenant, si les gens ont des avis sur lui par rapport à la gestion de la RTS, ses relations, ses positions politiques, etc., les gens sont libres. Il était même critiqué si la dernière interview qui a amené le président Makissal a accordé à la presse. Oui, moi-même. Vous avez dit que c'est un peu que vous en tant que régulateur. Oui, ça aussi, les appréciations peuvent varier. Les gens ne peuvent pas avoir appréciation. Moi, personnellement, j'avais dit que c'était une interview à la commande, préparée, moi-même. Et pourtant, je suis son petit frère. Mais je veux dire, Dugoutini, Ouïe, Satchelak, Dounit, Boujoube. Racine ne connaît même pas le nombre de chambres de sa maison. Ah oui, mon Racine. Oui. Pour voir là, en fait, c'est quelqu'un de très désintéressé à ça, je le sais. Je le sais de lui. Si je lui disais, je serais très surpris. Donc, nous, 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 son engagement politique, c'est son engagement politique. Les gens, ils peuvent s'engager. Des fois, son engagement peut être plus qu'on parle de ce qu'on parle ou de ce qu'on parle. Il y a des gens aussi pour qui, on sait, son engagement peut être d'être en train de permettre de garder leur lucidité, garder leur objectivité. Les gens n'ont pas la même façon de s'engager par rapport à un parti politique, par rapport à un mouvement, par rapport à une question, etc. Oui, mais, mais, la gestion, surtout par rapport à ce qu'il y a l'équilibre, mais il y a aussi le traitement de l'information pour ne pas dire les émissions. Nous, 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 racine Tala, nous, nous... Oui, mais ça, ça a été dénoncé. Oui. Les gens l'ont dit et là, c'était visible, c'est une... Oui, c'était visible, nous, 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 effectivement, l'opposition en nous a fait même les activistes. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Oui. Est-ce que tu as vu que le RTS ne peut pas dire ce qu'il y a à un festival qui ne peut pas être invité? Donc, pour me dire sur certaines questions liées à la politique, peut-être que lui, il a choisi cette orientation. Cette orientation, à mon avis, pour une télé publique, n'est pas une seule. maintenant, on verra ce que fera à Pape Allé avec cette télé. Voilà, beaucoup de gens vont faire que Pape Allé ne va pas changer ce que tu as. Oui, espérons, parce qu'ils ont dit qu'on reste sur la rupture, c'est ce qu'ils ont dit. Oui. On a dit que c'est un gouvernement de rupture, on verra est-ce qu'ils romperont ou pas. C'est-à-dire, il y a, c'est rompre ou perpétuer. Rompre avec une certaine manière de faire ou perpétuer une manière de faire. tout en sachant que la télévision RTS, c'est une télévision publique, c'est une télévision d'État. Ce n'est pas Diotna qui va filmer Basirou Dioma au palais. Ce ne sont pas les techniciens de tel. Les grands reportages sur le président de la République sur les actions du gouvernement, ce n'est plus les télés privés, ce n'est plus Wal Fadjiri, ce n'est plus les pages Facebook de Ousmane Sonko. C'est la RTS maintenant. Maintenant, on verra quelle place occuperont les activistes, les opposants au niveau de la RTS. Le profil de PAP est-ce qu'il y a récompensé? Oui, les gens peuvent dire ça. Oui. Peut-être que les gens entourés peuvent appeler la candidature qui ne sont pas les fous. Appeler la candidature qui n'est pas. Ils peuvent avoir le plus de la perception de dire « Ah, c'est vrai, c'est vrai. » Dans les médias, les médias, les journalistes, etc. Maintenant, est-ce qu'il remplit les conditions ou il ne les remplit pas? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas le diplôme, je ne sais pas le diplôme, mais on sait que c'est un homme de médias qui a toujours été constant dans la contestation, dans la revue. Maintenant, c'est lui qui avait un avis sur ce que font les gens. Maintenant, c'est tout le contraire. C'est les gens qui auront un avis sur ce qu'ils font. Le professeur Abdoufati, le formateur de la CNA, a eu un rupture si une nomination est baissée. Vous avez un avis? Non, ça dépend de quelle nomination. Parce que déjà, appel à candidature... Oui, non, ça, je l'ai dit. J'ai dit mon désaccord sur ça. J'ai dit que c'est des erreurs à ne plus répéter. Oui. À ne plus répéter. Et puis, il n'y a rien de mal à dire, à revenir dire aux gens. Écoutez, oui, on aurait pu, avant la campagne, avant la campagne, on aurait pu étudier cette question-là afin de pouvoir relever les contraintes, les obstacles, de les identifier pour ne pas nous engager dans une promesse. Oui. Exactement. Pour moi, c'est un obstacle. C'est un obstacle, c'est une erreur. Mais, l'affaire qui nous devraient un programme, un programme, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. Un programme, il s'adapte. Ah, déjà, ils l'ont compris, ils l'ont compris, ils l'ont dit, ils l'ont dit, ce projet, d'ici cinq mois, trois mois, l'heure fonctionnelle. Oui, mais je veux dire, en fait, ils ne savent même pas. Il y a l'intention, il y a la réalité. Ok, il y a la réalité du pouvoir. Non, il y a la réalité du terrain, pas même du pouvoir. C'est-à-dire, non. De l'État, tu veux dire, Malal ? Je veux fabriquer, ce n'est pas une réalité de l'État. C'est-à-dire, c'est très simple. Oui. J'ai imaginé fabriquer un avion avec du bois. La structure d'un avion avec du bois. Si ça me doit pour l'erne, mais après, dans la faisabilité, je fais face à un certain nombre d'obstacles, je les contourne. Il faut que je trouve le moyen de les contourner. Comment ? Maintenant, on apprend en faisant. Learning by doing, parce que personne, est-ce qu'on forme une personne à devenir un président de la République ? Non. Est-ce qu'on forme une personne à devenir un ministre ? Non. Est-ce qu'on forme une personne à devenir un directeur de télé ? Il y a Racine, en étant directeur de la RTS, il ne l'a jamais été avant. Il n'avait jamais dirigé une télé. C'est un homme de média, c'est une personne avec de haute qualification, qui a étudié, qui a eu de très bons diplômes, qui est sorti du CESTI, qui est allé au Canada, etc. Mais n'oubliez pas aussi que la RTS, au niveau de la RTS, Racine n'a pas été le plus important. C'est vrai. qui sont très bien formés. C'est vrai. Maintenant, après un directeur, c'est celui qui manage, c'est celui qui oriente, c'est celui qui donne une vision, etc. etc. Malal, qu'est-ce que tu as